Le printemps est Mossad. Nous voilà en Roumanie sans même connaître son adresse. Nous savions qu'elle a habité au cœur de la Transylvanie, dans un de ses nombreux villages des Carpathes. La région des citadelles saxonnes n'est pas si grande. En questionnant, nous devrions retrouver sa trace. Sibiu, c'est ici où s'installèrent les 500 premières familles venues du Luxembourg, de Rénanie, de Lorraine. C'était au milieu du XIIe siècle. Ils avaient comme mission de peupler de vastes espaces et de faire contrepoids à la noblesse hongroise omniprésente. C'est après l'équipée dévastatrice des Tatars que les colons fortifient leurs églises et les premières citadelles apparaissent. Celles de Basna, de Boyan, de Bagachou. Autant de lieux de tradition qui mériteraient d'héberger une femme comme elle, porteuse d'un savoir-faire traditionnel que nous devons redécouvrir. Nous sommes allés dans l'autre vallée, avec les citadelles de Mosna, de Biertan, la ville de Siguesoara. Nos recherches se soldent sur un nouvel échec. Ce n'est qu'à Viscry qu'on entend enfin parler d'elle. Elle a séjourné ici il y a plusieurs années et elle a exercé son art. Elle a quitté la région pour aller plus au nord, dans le Maramouresh. Le Maramouresh, au nord-ouest de la Roumanie, a toujours su préserver son originalité. La civilisation typique, vigoureuse, a résisté à bien des oppressions. Et la société paysanne s'appuie sur un passé riche en traditions et haut en couleurs. enwaite à la conductedurie, à la fin de la ville de Valhausie, à la fin de la ville de Folsom, à la fin d'un plateau de Grand-Royal, à une ville de Courtesseille. C'est accruqué pour les bêtises d'un début de la ville de la ville de Montréal. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il est dans le cas. Il ne sait pas que le début de l'Union vient, mais il ne le dit pas quand il vient. Le début de l'Union? Oui. Une femme rencontrée sur le marché et formelle, elle a bien connu Viorica. Mais Viorica a déménagé il y a peu pour aller en Bucovine, la région notarienne. Elle habiterait un joli village à côté d'une île lispinte. Le Côte d'Avris 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 Voronet, Arboré, Humor, Soussevita. Au XVIe siècle, un grand souffle embrase les murs extérieurs des églises de cette région. Les thèmes font partie de la tradition byzantine, mais c'est la mise en fresque qui est une création purement moldave. Et ces peintures n'ont jamais été restaurées. Viorica est de l'ethnie des Utsoul. Minoritaires vivant en marge de la société roumaine, ils ont conservé leur dialecte, ainsi que de fascinantes traditions. Le Monastère de Moldovita Le Monastère de Moldovita, défendu par de puissants remparts. Les peintures sont éclatantes. Nulle part ailleurs, elles n'ont atteint une telle dimension, une telle complexité dans leur interprétation moldave. Viorica vit là. Et tout ce qu'il travaille maintenant sur les coquilles blancs, cire va protéger la couleur, va rester blanc. Et chez nous, il y a une tradition, un jour de Pâques, c'est les enfants qui viennent chercher les oeufs décorés. C'est un travail. D'accord. Noir. Je répète ce modèle. D'accord. Et toujours le travail se n'est normal, c'est pas un modèle. Et les similaires sont trois couleurs traditionnels, des 7 villages. Chaque village a sa colère. C'est un modèle traditionnel de 7 villages. Chaque village a sa colère. Maintenant, j'ai rempli ce que je veux rester jaune. D'accord. Pas un petit peu de sucre. Un petit peu de sucre. C'est un petit peu de sucre. D'accord. C'est un petit peu de sucre. les russes pour rester russes il faut se souvenir de quelle couleur va rester quelle couleur il 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 il